Pour l'accueil d'une région réservée, nous sommes là pour partager encore la douleur qui a frappé ce quartier et pour dire que cette douleur ne concerne pas que le quartier ou la commune de la gloire, c'est toute l'agri qui a été victime de cette calamité. Nous sommes venus, quelques jours après, pour nous assurer que ceux qui ont perdu des proches, ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs écrous, leurs femmes, leurs hommes, sont toujours là et qu'ils ont le horaire. Nous voulons leur apporter, leur renouveler plutôt notre soutien et notre solidarité. Et les visages, lorsque le malheur si grand frappe tes proches, que tu viennes le jour de la cérémonie de l'animation, mais il faut encore revenir pour continuer à les encourager. C'est dans ce cadre que se soutient notre démarche de ce soir. Nous sommes des croyants. Nous considérons que lorsqu'il y a mort, c'est parce que Dieu est là pour nous. Mais Dieu a dit, prenez les précautions. Si vous êtes malade, soignez-nous. S'il y a un malheur, prenez les précautions. Il y a des précautions que le soutien tout seul ne peut pas prendre parce qu'il ne peut pas tout seul percevoir le risque. C'est là où il y a la responsabilité des gouvernants. Lorsque vous allez vous embarquer dans un avion, vous ne pouvez pas vérifier l'état de l'avion ou la capacité des pilotes. Ça, c'est l'état qui ne doit autoriser un avion de voler que lorsque l'équipage en a les capacités et que l'appareil a toutes les sécurités nécessaires. J'ai vu des gens qui disent non, c'est les gens qui sont venus occuper le terrain de l'avion, c'est pas ça. Si on sait qu'on ne doit pas occuper, quelque part, l'état doit empêcher de plus. Dès qu'on laisse occuper, l'état doit protéger. Parce que le citoyen ne connaît pas tout. Donc l'état, dans le cadre de sa mission d'assurer la sécurité des citoyens, doit veiller à ce que les gens n'habitent pas les zones à risque. Et lorsque ça arrive, vous habitez quand même et l'état ne vous dégrippit pas. Si un jour, l'état prend votre conscience pour vous dégrippir, il faut vous indemniser parce qu'il vous a laissé investir votre épargne, votre argent dans un endroit non approprié. Ceci, c'est juste un rappel parce que j'ai entendu dire par des hauts responsables que c'est les citoyens qui sont responsables. Les citoyens ne sont pas responsables. On a un gouvernement qui doit dire, si vous ne pouvez pas, si votre vie peut être en danger ici, le gouvernement doit vous empêcher de plus. Nous ne sommes pas venus ici pour critiquer, pour faire la politique. Nous sommes venus pour compatir encore le nouveau à la douleur qui a frappé les frères et les citoyens de notre pays. Et les encourager, joindre nos prières à celles qui ont été déjà dites, pour que ceux qui sont morts, que Dieu les accueille dans son paradis. C'est ça l'objet de la mission, c'est pas faire de la politique. Parce que c'est triste, lorsque je suis venu le matin la première fois, les gens étaient enseignés, il n'y avait aucun équipement permettant de dégager. On attendait, on attendait. J'ai continué. Parce qu'attendre comme ça, vous savez que les êtres humains sont sous la terre, vous n'avez aucun moyen de dégager cette aire pour savoir si on peut les sortir vivants de là, c'est difficile. Mais, on dit qu'il y avait des idées comme ça. Et on dit qu'il y avait des idées comme ça. Et on dit qu'on a dit qu'il y avait des idées comme ça. Je vous remercie.